bon ici nous avons une partie à trois joueurs c'est un jeu fermé surtout mais j'ai quand même réussi à l'emporter sans chuter avec trois points avec Shooks comme si c'était pas assez deux points j'en rajoute un en banque c'est parti On peut dire que ça jouait beaucoup défensif pour quand même une partie à trois joueurs là. Regardez après ça m'attrape au lieu de foncer dedans. Comme à l'habituel. Ben oui j'étais habitué à cette troisième là, si tu veux m'attraper, ben voici ta surprise. Et c'est moi qui me carreau 1 et 2. Omron à 2 points. Regardez j'étais à 11 %, il reste quoi 35 secondes. Je devrais conserver mon avance. Non, je continue à attaquer mes adversaires pour espérer en gagner un autre. J'ai le temps. Pourquoi se limiter qu'à 2 points? Kevin l'a fait. Contre moi. Et mon seul jeu boulant en 17 mâches. Ben la seule fois que j'ai été blanchi. Quatre, trois, deux, un, tombe et coulée. Mets-en. Et oui, et oui pour vous prouver que je suis capable de remporter aussi des matchs à trois joueurs sans chuter, ben en voici une preuve. Trois, trois, trois points. Non, moi je ne me limite jamais à deux. Moi j'essaie d'en ramasser le plus possible pour augmenter mes chances de réussite de remporter une victoire dans l'un de mes matchs. Moi, je ne veux rien savoir de conserver une avance de 1. Moi, je vais tout de même essayer pareil de gagner d'autres points. Regardez j'étais à 111 %, il reste environ 35 secondes. Tandis que quand je jouais contre Kevin avec Captain Falcon, lui, je pense qu'il était à 130 %, il restait 15 secondes à peu près. Quand il a marqué son deuxième point, il restait environ 15 secondes, peut-être 20, puis il a décidé de conserver son avance, puis se protéger. Bon, ben voilà, c'est ça qui est ça. Et on se rejoint peut-être plus tard pour une prochaine vidéo, ou ben on se reverra un autre jour.